Bonsoir, mini-talop. Vous passez un bon Halloween ? Un bon moment ? Dans ce cas, asseyez-vous et détendez-vous. Aujourd'hui, dans ce conte de Juju, je vais vous raconter comment l'amour d'une mère a peut-être déjà condamné le monde. Ouvrez grand vos oreilles, c'est parti ! Il était trop tard pour elle. On devait l'annoncer à sa mère. 1974. Une couturière apprend que sa fille est condamnée suite à une infection à la bouche. Les médecins la débrancheront d'ici trois jours. Le temps qu'elle lui fasse ses adieux. En rentrant dans sa boutique, la couturière n'avait plus la foi en rien. Déjà son mari, ensuite sa fille. La vie n'avait plus aucun sens. Elle attendait donc que la mort vienne la chercher. En revanche, la personne qui entra dans sa boutique n'était pas la mort, mais quelqu'un au teint aussi froid qu'elle. Hello, darling. Auriez-vous cinq minutes pour une proposition ? Oh, mais... Je manque terriblement de politesse. Déjà, sachez que j'ai tristement appris pour votre enfant et vous avez tout mon soutien pour cette horrible épreuve. Soyez fort, darling. Si ça peut vous consoler, j'ai une proposition à vous faire. Vous pouvez penser que je suis un vilain charlatan à débarquer avec mon haut de forme et ma tenue couleur diable. Mais voyez-vous, je suis actuellement chef d'une entreprise et ma compagnie et moi souhaitons que de jeunes couturiers comme vous fassent appel à leur imagination pour créer... Une peluche. Cela dit, je tiens à être honnête. Nous aimerions que ce soit une grande styliste qui en tire les louanges. C'est juste une pure question de commerce. Je ne suis pas un arnaqueur. L'argent n'est pas un problème. Mais je vous promets que si vous acceptez ce contrat, j'engagerai des médecins plus compétents pour votre enfant. Et dans trois jours, vous la reverrez. Je vous le promets. Darling, ne vous énervez pas. Qu'avez-vous à perdre exactement ? Préférez-vous vous lamenter ? Ou prendre un risque en acceptant mon contrat qui ne stipule aucunement un besoin d'argent. Juste une peluche. Elle hésita, mais... mais il avait raison. Elle n'avait plus rien à perdre. Vous êtes une mère formidable. Signé juste en bas. Et je vous promets que dans trois jours, vous rejoindrez votre fille. La femme n'eut de roupeau pendant ces trois nuits. Croquis, concède, l'inspiration débordée. Mais la vraie raison d'un tel travail, c'était l'espoir. L'espoir qu'un jour, elle reverrait sa fille. La peluche était finie. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Elle se retenait. Une heure, deux heures, l'après-midi, la soirée. Rien. Rien n'arriva. Excusez-moi du retard. Je ne sors que la nuit. Il a fallu que je fasse un petit détour par l'hôpital. Une promesse est une promesse, darling. Oh, c'est-il pas mignon. C'est littéralement un échange de poupées. Comme promis, darling, vous aviez signé votre contrat et vous et votre enfant... Allez être unis pour la vie ! Ce n'est pas beau ce que je vous offre ? L'éternité, ensemble et à jamais. Vous et votre enfant pourrez me contempler à travers ce monde que je vais bientôt envahir. Quand les pluies de feu s'abattront sur leur maison, que la famille les guettera et que leurs parents impuissants ne pourront plus le réconforter. Moi, je serai là. Je verrai à jamais à travers les yeux de cette poupée de soie et quand le moment viendra, je frapperai. Merci encore, darling. Et à ceux qui nous écoutent, le jour où vous devez rendre l'âme à votre créateur, acceptez votre destin et ne cédez pas à la tentation de l'homme en rouge. Nul ne sait quelles poupées fucrées. Les croquis ont disparu avec tous les indices. Une chose qui est certaine, c'est qu'elle est vraiment connue. Qu'elle est le symbole d'une mère désespérée, cherchant à se réconforter. Quelque chose de mignon au visage de son enfant. Désormais, vous remarquerez que Hello Kitty, cette poupée réconfortante et populaire, ne possède pas de bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada